Alors regardez un peu ce que ça donne de l'arrière Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'avais faite avec mon top 10 des voitures les plus moches Jusque tout là-bas derrière, il y en a partout Salut à tous c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue Aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 juin Demain c'est le début des 24 heures du Mans Et donc du coup à cette occasion là je suis à Saint-Saturnin Au Saint-Saturnin classique British Welcome Donc c'est un rassemblement pour accueillir tous les Anglais qui viennent aux 24 heures du Mans Et il y a à peu près 1000 voitures, c'est un truc de malade On va aller faire un tour Alors évidemment comme c'est un rassemblement pour accueillir les Anglais à la base Il y a beaucoup de voitures anglaises Pas forcément que des Anglais D'ailleurs là on a un Français en Eston Martin Mais par contre en Green British Eston Martin V8 Vantage Ici on a deux Eston Martin DB9 Ferrari 308 GTB Une Lotus exige Et alors là une voiture que j'aime beaucoup Donc une Ultima Celle-là c'est la version La version Barquette Alors Ultima vient de présenter justement un nouveau modèle là Qui est super beau Donc ça ce sont des voitures très légères Qui est moins d'une tonne Et pour des puissances qui peuvent aller jusqu'à 900 chevaux Pour certaines Souvent des V8 américains Donc là je suis garé à côté d'une Corvette C7 Z06 Elle va bientôt démarrer Voilà Donc moi je suis là Ah donc moi je suis garé là Et je suis garé à côté d'une Lamborghini Gallardo Balboni Donc celle-ci c'est une version propulsion Deux roues motrices On la reconnaît facilement avec sa bande là Liseré comme ça avec le liseré or et blanc Là on a une TVR Sagaris Et alors j'adore ce modèle Parce que les échappements Elles sortent sur le côté comme ça Voilà donc TVR c'est vraiment original En plus souvent elles ont des couleurs qui Assez flashy Là à côté on a une McLaren 570 S Maserati Grand Tourismo Là on a une Corvette C5 Z06 Donc le même modèle que j'avais avant Mais là il est tuné celle-ci Là on a une Mercedes AMG GT McLaren 570 S Là encore Je vais vous montrer l'intérieur Ça fait très luxe dans celle-ci Il y a du cuir partout Il n'y a pas beaucoup de carbone Avec les portes en élite Il fait toujours son effet Alors ici McLaren 650 S Dans un bleu superbe À côté on a une Lamborghini Huracan performante Avec à l'arrière Donc ce qui est un petit peu la mode en ce moment C'est le carbone martelé Je ne sais plus comment ils appellent ça J'ai un trou de mémoire Celle-ci Elle envoie Lamborghini Gallardo Super Leggera Ferrari GT C4 Lusso Donc 4 places Règles de chasse Là on a encore une McLaren Donc celle-là c'est la 570 GT Et à côté on a la 570 S Ferrari 812 Super Fast À l'intérieur il classe Ça reflète de trop vous ne voyez pas Là ce que j'aime bien Sur celle-ci ce que j'aime bien C'est qu'ils ont remis les 4 Les 4 feux à l'arrière Et ça ça fait vraiment Ferrari On a la McLaren 570 S Qui arrive là Et alors là on a la Bugatti Chiron Donc W16 1500 chevaux Je pense que là elle est dans sa config la plus jolie À l'arrière de la Chiron là Très impressionnant Surtout avec l'arête L'arête centrale là Qui descend là Ça fait un petit peu vintage On va dire J'adore Avec les 4 sorties d'échappement Qui sont énormes Alors regardez un peu Ce que ça donne de l'arrière Super impressionnant Donc on a le W16 Qui est là 4 turbo Je peux vous dire que ça doit envoyer Alors là Chiron Se trouve à côté d'un Proto Porsche C'est 24 Heures du Mans Alors à l'intérieur Là on a une exposition sur les Morgan Et là on a une Morgan Aero GT Donc destinée exclusivement à la course À côté on a la Morgan Plus 6 Toute dernière Et là donc on a Tous les modèles de Morgan exposés Donc ici la Plus 4 Donc c'est 4 cylindres La Plus 6 Donc c'est un 6 cylindres Donc des voitures qui sont neuves Je pense que vous connaissez Morgan Donc ils font des voitures au look rétro Voire néo rétro pour certaines La Plus 4 Et ici donc la Stree Wheeler Une 3 roues équipées d'un moteur Harley-Davidson Ici on a une Eston Martin DBS Une config superbe Avec le petit liseré bleu Là j'aime bien Qu'on retrouve aussi en bas Sur le bas de caisse Et à l'arrière Très joli config Pour cette DBS Alors comme c'est une spéciale Morgan Forcément on a plein de Morgan Qui sont situés ici Alors il y a à peu près tous les modèles Par contre il n'y a pas mes modèles préférés Donc qui sont l'Aero 8, Aero Max Tout ça c'est vraiment les modèles Que je préfère chez Morgan Là on a une réplique de Bugatti Assez Cobra Alors certainement des répliques là aussi Ou des continuations C'est possible aussi Là on a quelques TVR Dont une Chimaera Toujours beaucoup de TVR En 24 heures du Mans Opel Speedster Donc voilà je vous rappelle Que c'était ma première sportive Celle-ci F430 Scuderia Donc la version sportive De la F430 Avec du carbone partout Donc allégée Plus puissante A côté on a une Eston Martin V12 Vantage Alors j'adore ce modèle Maserati Mirac Donc une petite Lotus La Tune est lente Alors là je pense qu'on a La Lotus c'est la moins chère du marché Donc si vous voulez une Lotus Pour pas très chère C'est sympa La Lotus est lente Qui fait vraiment années 90 Alors là on a une voiture très spéciale C'est une Zimmer Donc c'est une voiture américaine Neo Retro Qui doit dater des années 80 à peu près TVR Cerbera C'est pas la plus jolie à mon goût Mais on n'en voit pas souvent Alors il y a aussi des voitures françaises Là on a un Renault Spider Avec le saut de vent Et bien sûr Alors là encore des TVR Donc une Chimera Celle-ci donc une Sagaris Alors sur la Chimera On peut remarquer quelque chose Regardez ce Retro là Il vous dit pas quelque chose J'en parle souvent C'est un Retro de CX Et petite particularité Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Comment on fait d'après vous Pour ouvrir la porte sur une TVR Regardez Original Le bouton il est là Il faut appuyer ici Pour ouvrir la porte Ça c'est bon à savoir Et pour ouvrir de l'intérieur Vous voyez Je ne sais pas si vous voyez La petite molette Attendez Voilà la petite molette Qui est là au milieu Et bien essaie à ouvrir les portes Carrière de la Sagaris Avec les échappements Sur les côtés C'est vraiment original Je pense que c'est ma TVR préférée Celle-ci A côté on a encore deux Chimera Très belle config Alors ça c'est une voiture Qui marche vraiment bien Regardez l'intérieur C'est cuir C'est bois Et tout C'est génial Ça c'est une voiture Qui me plaisait à un moment Je m'étais pas mal rencardé dessus Au moment où je cherchais La remplaçante de la Lotus Donc finalement j'avais pris la Corvette Mais je m'étais rencardé Sur celle-là BMW Z1 Alors vous connaissez le principe Les portes rentrent A l'intérieur Dans le plancher Là on a deux Facel Vega Marque française de luxe Alors là on a Une Corvette C5 verte C'est vraiment original C'est la première fois que j'en vois une C'est vraiment pas courant De cette couleur Lotus Europa La nouvelle 4 portées Ouais mais Stan Martin Vanquish Alors ça je suis fan Alors ici on a une Evora Lotus Evora TVR Cerbera Ah alors celle-ci J'ai perdu son nom Je vais regarder Parce que là j'ai un trou Voilà donc celle-là C'est la TVR Tamara Ça c'est assez rare Alors j'aime beaucoup aussi Les Marcos Je vous ai déjà montré Celle du musée Celle-ci il ressemble beaucoup Mais c'est pas le même modèle C'est une Mantare Équipée d'un V8 Beaucoup plus puissante Et regardez donc l'intérieur Toujours classe Avec du cuir, du bois Le Mantara pardon C'est le Mantara C'est pas le Mantare Celle-ci Là on a une autre Marcos Plus courante Alors je sais pas Si vous avez regardé La vidéo que j'avais faite Avec mon top 10 Des voitures Les plus moches Et bien si vous l'avez regardée Vous allez reconnaître celle-ci Elle était la numéro 1 La Marcos Mantis Et là donc on en a une Alors c'est très rare d'en voir A chaque fois que j'en ai vu Moi c'était toujours La veille des 24 heures du Mans Et donc voilà Je vous en présente une en vrai C'est vraiment spécial Alors à côté Il y a une autre Marcos Une Mantara Beaucoup plus jolie Alors après évidemment On a toujours Pas mal de caterames Tout ça Alors ici nous avons La nouvelle Eston Martin Vantage C'est la première fois Que j'en vois une Et elle est vraiment top J'adore Et la particularité Vraiment qui frappe Dès le départ Je sais pas si on va le voir En vidéo La peinture est pailletée Ça brille Au soleil Et ça c'est vraiment super L'arrière est super agressif Alors en fait En photo En plus j'étais sceptique Moi j'aimais pas du tout Mais en vrai Franchement ça claque A côté On a un Opel Speedster Alors je vois que c'est anglais Donc du coup c'est Vauxhall Mais ça revient au même Et ce que j'ai remarqué aussi C'est qu'il y avait Énormément de nouvelles Alpines Je les ai pas comptées Mais il y en a pas mal Voilà bah regardez Là déjà Il y en a deux Sur la même image Donc Et souvent en bleu d'ailleurs Toutes celles que j'ai vues Là étaient bleues Pour l'instant On en a encore une ici Alors ça faisait Plusieurs années Ça faisait même pas mal d'années Que j'étais pas venu J'ai l'impression que l'événement là A pris pas mal d'ampleur Parce que ce parking là où je suis Il était loin d'être plein Les premières fois où je venais Et là voilà Ça va jusque tout là-bas derrière Et moi j'ai jamais vu à ce point là Donc c'est génial Alors des couleurs des fois originales Ici comme cette Audi R8 rouge C'est vrai que généralement On a des couleurs assez sobres Là on a une Corvette C7 rouge également Alors ici on a deux Alpines Donc une V6 turbo Et la nouvelle A110 On peut voir un petit peu la taille du coffre Maserati V8 Grand Sport On a aussi des Tesla Un petit Kilo 3 RS Encore une TVR Il faut vraiment venir ici Si vous voulez voir des TVR Parce que c'est des voitures Qu'on voit rarement en France Là il y a de quoi faire Alors l'intérieur est toujours vraiment Très original sur les TVR Vous pouvez voir le design Ça part en courbe Un petit peu dans tous les sens Très particulier Aussi bien le design intérieur Qu'extérieur Qui est quand même assez original Là on a une MP4 Spyder Ah là Là c'est assez original Donc là elle est en Voxo C'est une Opel Lotus Omega Donc avec un moteur Lotus Carlton Alors ici on a une Eston Martin V12 V12 Vantage S Dans une config Golf Qui est vraiment superbe J'adore Là c'est une de mes configs préférées Chez Eston Une V8 Vantage Là on a encore une Alpine Toujours en bleu Honda NSX J'ai l'impression qu'elle est rabaissée Puis elle est un héros un peu bizarre BMW i8 Donc hybride Chez BMW Une Focus RS Avec un covering Martini Lotus Esprit Donc tu sais ce prix Un petit peu Un petit peu fatigué quand même Alors ici nous avons des Excalibur Donc là c'est un petit peu comme la Zimmer De tout à l'heure Donc c'est une voiture américaine Qui s'inspire beaucoup des Mercedes SSK Donc ça c'est des années 80 Avec des boîtes auto Alors à l'intérieur tout bois Tout ça Cuir Encore une Eston Martin V12 Vantage S Et là derrière On a Une DB11 Ferrari Testarossa Eston Martin V12 Vantage Encore une TVR Sagaris Ici dans une couleur un petit peu caméléon Et donc regardez ces fameux échappements Qui portent sur les côtés C'est très impressionnant Une Camaro ZL1 Et là une Gran Turismo Honda NSX Pas mal de Lotus Elise forcément Une V8 volante Là on a un autre eau de Vraiment impressionnant Encore une Alpine Et toujours en bleu J'aurais dû les compter Parce que c'est vraiment incroyable Encore une ici Mais c'est un truc de dingue Il y en a partout Alors ici on a deux Honda NSX QAQ Très impressionnante Porsche GT2 RS Mercedes AMG GTC Mercedes AMG GTC Et ça arrive toujours Juste pour vous montrer Un petit peu l'ampleur Du rassemblement Donc il y a un parking ici Moi je suis garé Tout dans le fond là-bas Là il y a encore Tout le parking là-bas Avec les Morganes Avec la Chiron Et après on a Voilà Tout ça là Qui est rempli Jusque tout là-bas derrière Il y en a partout C'est énorme Il y a mille voitures Alors plus simple Mais efficace Une Lotus Exige Une voiture qui m'intéressait Beaucoup aussi à un moment C'est pas impossible Que je revienne un jour Vers une voiture Super légère comme ça Ah bah voilà Je suis content Je n'avais pas encore Vu de Nobel Je trouvais ça un peu bizarre Bah envoie la lune Une Nobel Suivie d'une Lotus Exige V6 On a même une Matra Baguera Il y a vraiment de tout Alors ce qui est marrant aussi C'est que les Anglais Donc ils adorent Les 24 heures du Mans Et du coup Ils mettent toujours des décos En tout cas celle-là par exemple Là on voit qu'elle a la cible Enfin une cocarde Avec le LM 2019 Pour le Mans 2019 Ici une Marcos Mantula En V6 Et c'est la première fois J'envoie une avec un toit au vent Ferrari 328 GTS Là on a l'Ultima Can-Am Qui démarre Alors maintenant A côté de moi On a une McLaren 570 S Et une F430 Spyder Alors voilà Là on a encore La config parfaite Eston Martin V12 Vantage En Gulf Pour moi C'est la plus belle config Chez Eston Elle est trop belle Je suis amoureux de celle-là Alors ici Donc Lamborghini Aventador SV Spyder Enfin Roadster pardon Pour être exact Et donc là On a le V12 Je vais essayer de vous le montrer Il y a pas mal de monde autour Donc voilà le V12 Et l'arrière Qui est hyper impressionnant Ferrari F12 Berlinetta Là on a encore Un Aventador SV Mais cette fois en coupé Voilà l'arrière Hyper impressionnant Avec les ronds Donc l'intérieur De la McLaren MP4 12C Spyder Une 458 Italia Je vais vous montrer le moteur Comme il est ouvert Donc un V8 Alors ici Une Plymouth Prowler Néo Retro Inspiré des Hot Road Par contre l'intérieur Est vraiment cheap Marcos Mantis Rien à voir avec la Mantis De tout à l'heure Celle-ci est plus récente Et carrément plus jolie J'adore Elle est hyper musclée Celle-ci Regardez-moi ça Lamborghini Diablo VT Une Thurie Voilà l'avant De la Diablo VT Ça c'est une voiture Qui pourrait me plaire Mais c'est l'entretien Qui me fera peur Là-dessus Et la fiabilité Et sinon Ça sera vraiment Une voiture de rêve Pour moi C'est fini pour cette vidéo Du classique British Welcome A Saint-Saturnin Donc comme vous avez pu le voir C'est un événement exceptionnel Et si vous avez l'occasion De venir N'hésitez pas Surtout C'est vraiment top Il y a vraiment de tout Les anglais sont super Ils ont des voitures de malade Donc n'hésitez pas A partager la vidéo A liker Un petit pouce bleu C'est toujours sympa N'oubliez pas Que je suis aussi Sur Twitter Instagram Et Facebook On se retrouve A très bientôt Sur Touber Zinguet Salut